Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fier de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, notre sujet, les casques d'écoute. On les utilise beaucoup pour écouter la télévision, écouter notre musique préférée, évidemment, en voyage et même lorsque l'on s'entraîne. Vous voulez tout savoir sur les produits disponibles aujourd'hui? Vous me suivez en compagnie de José Adam dans un instant. Maison Adam C'est toujours un grand plaisir de rencontrer mes experts en la matière quand on parle de son de qualité, cette fois-ci avec toujours José, bien entendu, et Guillaume. Notre sujet, je vous l'ai annoncé, les écouteurs. On est bien placés ici à la Maison Adam pour voir tout un choix, finalement, messieurs. C'est quelque chose de très populaire, les écouteurs. Je te dirais que depuis quelques années, Michel, c'est assez impressionnant de voir la popularité qui n'arrête pas d'augmenter. Chaque année, on est surpris de voir les quantités d'écouteurs que les gens achètent et de plus en plus de grandes qualités à part ça. D'ailleurs, il y a deux catégories d'écouteurs qu'il faut bien retenir. Nous avons les écouteurs qu'on appelle de type RF, donc de radiofréquence, qui, je dirais, sont vraiment plus utilisés pour l'écoute de télévision. Et nous avons les types de plus en plus populaires qu'on voit partout, c'est-à-dire les modèles qui sont Bluetooth, que les gens peuvent emmener avec eux autres, parrainer avec un téléphone cellulaire, etc. Naturellement, avec une tablette, avec un téléviseur aussi. Et on va justement avoir dans cette catégorie-là aussi des modèles qu'on appelle la réduction de bruit. Alors, je vais laisser Guillaume nous en parler un peu plus de tous ces choix. Oui. Bien, Michel, si on commence, bien, d'abord par l'écouteur radiofréquence. Parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens ont. Bon, bien, qu'est-ce que j'ai de besoin pour écouter la télévision, un écouteur Bluetooth? L'écouteur pour la télé, par excellence, reste l'écouteur à radiofréquence. On le reconnaît parce que cet écouteur-là, il vient avec une base qui, elle, est reliée à la sortie audio du téléviseur ou du son déconneur. Et cette base-là va transmettre par radiofréquence le son aux écouteurs. Fait qu'il y a beaucoup d'avantages à radiofréquence. D'abord, la simplicité. L'écouteur Bluetooth dans une télévision, pour faire le parrainage entre la télé et l'écouteur Bluetooth, bien, il faut prendre le menu de téléviseur, aller dans le menu de la télé, activer le parrainage Bluetooth. Fait qu'un écouteur radiofréquence, on n'a pas besoin de faire ça. Une fois que le système est branché, on prend notre écouteur, on appuie sur le bouton ON, puis automatiquement, le son quitte la télévision puis va aux écouteurs. Fait que c'est extrêmement simple à utiliser. Puis un autre avantage, c'est la distance. C'est-à-dire que même si on a une grande maison, une grande surface, même si on est loin de son téléviseur, la radiofréquence a une meilleure portée, généralement, que l'écouteur Bluetooth. OK. Et enfin, bien, c'est le délai. C'est-à-dire que le système, une fois qu'il est branché, il n'y a pas de problème de compatibilité entre les appareils ou de délai entre l'image et le son. Fait qu'on a vraiment une excellente qualité sonore. Et même les modèles les plus récents, chez Sony, chez Sonizer, ont des modes ambiophoniques pour produire des effets sonores cinéma maison. Oui, c'est assez impressionnant de voir tout ce qu'on a de possibilité avec un écouteur de type radiofréquence RF. Et je veux quand même souligner aussi que ça l'a quand même beaucoup changé au niveau de la façon de brancher cette petite base-là sur ces écouteurs-là RF. Parce qu'auparavant, on avait naturellement des sorties, des prises, c'est-à-dire d'écouteurs sur les téléviseurs, chose maintenant quasiment, on n'en voit quasiment plus. Il y a juste Sony qui a encore quelques modèles qui offrent cette possibilité-là. Donc, il faut s'arrêter pour dire, bien écoute, comment je peux le brancher, cet écouteur-là? Parce que souvent, les modèles les plus abordables peuvent juste se brancher de manière analogique. Donc, c'est-à-dire qu'on a les fameux fils blancs et rouges qu'on sait qu'on connaît, qui se branchent en arrière des amplificateurs dans les prises RCA. Donc, ça, c'est une manière de faire un branchement. Mais quand on arrive que le téléviseur n'en a pas, bien, ça devient une problématique. Ça va prendre un accessoire qui va convertir ce qu'on appelle du digital analogue. Parce que la majorité des téléviseurs vont avoir seulement des sorties numériques, c'est-à-dire une sortie optique. C'est ceux qui ont déjà vu ça, à un moment donné, c'est un genre de fil avec une petite prise carré que quand on la branche, il y a un petit bout de fil qui devient rouge. Alors ça, c'est le câble qu'on appelle optique. C'est celui qui a le part du temps utilisé pour les bords de son. Oui, exactement. Les gens connaissent ça avec leurs bords de son. Donc, vous avez cette sortie-là optique et vous avez aussi la sortie numérique coaxiale, ce qu'on retrouve généralement dans beaucoup de téléviseurs. Donc, il faut faire attention de choisir un écouteur comme un exemple qui est très populaire chez nous, le fameux RS-175 de la compagnie Sainezur. Cet écouteur-là va l'offrir, cette possibilité-là, la base va donc avoir le branchement numérique, les deux types de branchement numérique que j'ai nommés, plus les branchements aussi analogiques. Donc, si on veut être sûr que ça va fonctionner, c'est pour ça que le RS-175 Sainezur, c'est le modèle le plus vendu au monde présentement. On suit très bien jusque-là, messieurs, mais par contre, la technologie Bluetooth, va-t-elle se raccorder aussi facilement, aussi bien au téléviseur, par exemple? Bien, c'est un autre type de raccordement. Là, on n'a plus une base qu'on va brancher avec un fil pour notre téléviseur, directement sur notre téléviseur. Là, on va avoir un parrainage qui va se faire. Comme ceux qui sont déjà habitués avec des écouteurs Bluetooth, le même parrainage va se faire avec un téléviseur. Par contre, il faut absolument que le téléviseur soit Bluetooth. Je dirais que depuis à peu près trois ans, la majorité des téléviseurs ont cette fonction-là. Et naturellement, le téléviseur, dans ce temps-là, va envoyer le signal en Bluetooth. L'écouteur va le capter. Il faut avoir naturellement fait ce qu'il faut pour que les deux soient synchronisés en même temps. Et une fois fait, bien, le tout fonctionne bien. Oui. Mais il faut faire par contre attention. Lorsqu'on a des écouteurs de plus vieille génération, il peut arriver avec l'écouteur Bluetooth, cette technologie-là, qui a un léger délai entre l'image et le son. Donc là, c'est moins intéressant parce que les paroles ne suivront pas nécessairement le... C'est assez déplaisant. Oui, les bottines ne suivront pas les... Oui, c'est très important. Alors, ce que je comprends bien, c'est que pour écouter mon téléviseur, je suis mis avec la technologie RF, finalement, si je veux dédier mes écouteurs sans fil pour le téléviseur. Oui, pour la télévision, l'idéal, c'est vraiment l'idée de vouloir écouter la télévision, ne pas déranger personne autour. Les écouteurs à radio-fréquence sont le meilleur choix, surtout pour leur simplicité et l'absence de délai. Il existe deux types de catégories, je vous dirais, ou de formes d'écouteurs à radio-fréquence. Il y a des écouteurs à radio-fréquence qui sont ouverts, c'est-à-dire que là, l'écouteur va être déposé sur l'oreille, comme le modèle ARS-135 de Saint-Nazer. La seule chose, c'est qu'avec le... Si on regarde la télévision pendant plusieurs heures, c'est moins confortable parce que la mousse n'est pas nécessairement très épaisse. Puis il y a des modèles à prix similaires, comme le modèle de Sony WHL400, qui lui va venir entourer l'oreille. Donc si on écoute la télévision durant une plus longue période, là, c'est plus intéressant. On va nous fermer donc le son directement sur les oreilles et là, on a le parfait confort. C'est un meilleur confort, c'est ça. On est moins chaud qu'un écouteur qui est appuyé sur l'oreille. Voilà. Donc mes écouteurs de type Bluetooth, l'autre catégorie, vont me servir surtout pour quoi écouter de la musique et écouter, on en parlait tout à l'heure, les différentes sources que je peux aller chercher. Et la télévision à l'occasion peut-être aussi? Bien, ça dépend. Si tu viens d'acquérir un nouvel écouteur Bluetooth, écoute, il y a des nouvelles technologies qui ont amélioré justement les défauts que Guillaume a mentionnés. Parce que le défaut du délai entre finalement les babines et les lèvres et le son qu'on reçoit dans nos oreilles, bien ce défaut-là, on l'appelle la latence. Deux technologies ont été sorties pour corriger ça. On a la PTX et on a aussi le LLAC, qui sont les deux technologies qui corrigent ce défaut-là. Donc, oui, on peut utiliser un écouteur Bluetooth de nouvelle génération aussi pour la télévision, puis on va l'apprécier. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la polyvalence que l'on a à faire. Puis à chaque fois qu'on va changer d'appareil, chose importante, il va falloir refaire notre parrainage. Si j'ai écouté de la musique avec mon téléphone cellulaire, après ça, je vais écouter la télévision, il faut que je refasse un parrainage entre les deux. Donc, il faut que je... Aller rechercher ma source que je veux entendre. C'est en plein ça, c'est en plein ça. Il faut aller chercher la fonction Bluetooth sur le téléviseur, sur l'écouteur, je parraine les deux. C'est pour ça que tantôt, ce que Guillaume disait, quand on veut juste écouter de la télévision, on n'a pas plusieurs appareils à utiliser, l'idéal, c'est de rester avec des écouteurs RF, à radiofraquence. Puis dans les écouteurs Bluetooth, là, c'est ça, comme Josée dit, c'est un écouteur parfait pour la polyvalence, parce qu'il va fonctionner pour tout. Puis présentement, on retrouve deux catégories. Parce qu'il y a des écouteurs Bluetooth, bien, on écoute la musique, puis il y a des écouteurs Bluetooth qui vont éliminer le bruit ambiant. Ça fait que les écouteurs Bluetooth à réduction de bruit, auparavant, il y a 5-6 ans, on retrouvait ça uniquement dans des écouteurs très haut de gamme. Aujourd'hui, là, ça devient de plus en plus populaire à partir d'un bon écouteur milieu de gamme, on va voir cette technologie-là. Ça fait que ce qui est intéressant avec ça, les écouteurs à élimination de bruit, c'est que des microphones qui sont... bien, on ne les sera pas visibles, sont cachés sur les casques des écouteurs, qui vont capter les ondes sonores qui sont à l'extérieur, puis vont rejouer l'exact opposé de l'onde sonore dans l'oreillette. Donc ça permet d'avoir le silence. Il y a des gens qui vont avoir ces écouteurs-là, simplement pour... ils travaillent dans un environnement bruyant, bien, ils ont le silence complet, ou sinon, bien, ça permet d'avoir une meilleure qualité de son quand on écoute la musique. C'est le docteur Amar Bose qui a inventé cette technologie-là, qui a développé, puis qui a popularisé cette technologie-là dans les années 70. C'est l'armée américaine qui voulait des écouteurs plus performants pour leurs pilotes, parce qu'il y avait un vacarme énorme dans les navets spatiales, dans les premiers jets, ça fait que... puis ça prenait des casques, ils n'étaient pas pour faire des casques gros comme des ballons de soccer, là, ça fait qu'ils ont développé cette technologie-là pour réduire le bruit, puis on les retrouve aujourd'hui, de toute façon... Oui, puis je me souviens, on me l'avait expliqué, qu'ils prenaient le temps quand il y avait des vols intercontinentaux, je veux dire, de voir tout le bruit qu'il y avait dans l'avion, les enfants qui pleuraient, ils testaient, ils trouvaient, ils cherchaient toutes sortes de moyens de pouvoir éliminer ça, puis ça a donné justement à des écouteurs de la première génération, des Coyotes comme Ford, de Bose. J'aime entendre des choses comme ça à propos des technologies qui sont développées pour la NASA, par exemple, où les... comme on parle maintenant de l'aviation, où il y a énormément de bruit, puis là, finalement, c'est nous qui pouvons nous en servir. C'est assez exceptionnel. Je pense qu'on a fait une très, très bonne définition des deux technologies, là, et puis là, bien, vous autres, vous les avez écoutées, ces technologies-là, comme d'habitude, comme on fait dans les choix de Josée. Et si vous voulez qu'on fasse une pause, on va en faire une, et on va revenir avec les choix, justement, dans les différentes gammes de produits. Ça vous convient, messieurs? Absolument. Excellent. On vous revient, mesdames, messieurs. Maison Adam. Maison Adam. Nous poursuivons notre émission en compagnie de Josée et de Guillaume à la Maison Adam, bien entendu. Question d'écouteurs. Cette semaine, on a appris bien des choses intéressantes. Maintenant, messieurs, on est rendus à vos choix parce que vous faites, évidemment, une analyse très approfondie et précise de ces produits-là. Qu'est-ce que vous nous offrez, donc, au niveau des écouteurs en ce qui concerne vos produits ici? Là, on parle des écouteurs pour la télévision, donc les radiofréquences, les RF. Oui. Bien, écoute, notre modèle, vraiment, est de loin le plus populaire depuis des années. Ça se trouve être le Sanezer, le modèle RS-175. C'est un écouteur qui est très confortable. Je l'avais justement dans mes mains tout à l'heure. C'est un écouteur aussi qui donne une très bonne qualité sonore, autant pour la musique que pour la télévision. Il se trouve avoir des ambiances. Et naturellement, ce qui est très important, on se trouve avoir la connectivité numérique, analogique. Donc, c'est possible de l'adhérer avec n'importe quel type de téléviseur, même s'il date de plusieurs années. Écoute, on en a au-dessus de milliers de vendus. Et vraiment, les retours, on n'en a pas. C'est un écouteur qui est très, très fiable. Il faut comprendre aussi que Sanezer, c'est une compagnie qui existe depuis, mon Dieu, tout près de 80 ans. Très bonne imputation. Oui, c'est ça, une compagnie allemande. Donc, on a vraiment un produit de très grande qualité. Ça serait notre choix de jour aussi. Oui. Il y a un autre modèle aussi qu'on offre au client, qui est le modèle, c'est Sony qui le fait, le WHL600, qui offre des technologies similaires au Sanezer. Il y a la connectivité analogique, il y a la connectivité numérique. Et il y a même eu la connectivité HDMI-ARC qu'on retrouve sur les télévisions les plus récentes. Ça fait qu'il y a vraiment une belle qualité sonore, la façon qu'il est capable de séparer son, rendre les voix très, très claires. C'est un très, très bon écouteur. Et pour l'étonomie, c'est à peu près 18 heures, similaire au RS-175. Mais compte tenu de la popularité qu'on a eue avec le Sanezer, la satisfaction de la clientèle, le modèle RS-175, ça demeure vraiment notre meilleur choix. Oui, parce que pour nous, la satisfaction, ça nous démarque justement que le choix est excellent. C'est là que ça devient un choix de Josée. Tout à fait. Un bon choix de Josée. OK. On va sortir de la maison, puis on va aller s'entraîner un petit peu, parce qu'il y en a plusieurs qui le font avec les écouteurs. Oui, oui. S'entraîner, courir, marcher, faire plein de choses. Si on allait dans ce département-là, quelles sont vos suggestions? Bien, écoute, c'est sûr et certain que j'en vois des fois qui sont avec des casques d'écoute, justement, qui ont une coquille, qui sont comme fermés. C'est pas l'idéal. Vraiment, l'idéal, c'est des types bouchons. Oui, les bouchons. Oui, exactement, les bouchons qui se sont beaucoup améliorés. Je dirais que c'est surtout Bose, quand ils sont arrivés avec leur nouvelle génération, il y a peut-être 3, 4 ans, les SoundSport BT, Bluetooth, et le SoundSport Free, ces nouveaux écouteurs-là ont justement une adhérence dans l'oreille vraiment à la perfection. Ça tient. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est une problématique pour plusieurs, parce que ça ne tient pas toujours au début. C'est vrai, mais Bose a pris quand même le temps d'analyser le tout. Et ils ont développé une technologie exclusive qui s'appelle le Stairair. Et naturellement, cette technologie-là fait, ça tient très bien dans l'oreille. Moi, je peux vous dire, je m'entraîne au gym avec le modèle SoundSport BT, le modèle de base, qui est à 148 $. Puis on a juste un petit fil entre les deux oreillettes. La différence avec un modèle SoundSport Free, c'est qu'on n'a pas du tout de fil entre les deux. Et on est à 248 pour cet écouteur-là. Ça, c'est vraiment, je dirais, le Free est vraiment notre référence présentement, notre choix de josé, parce que le son est riche. Moi, j'aime beaucoup quand je m'entraîne, les basses sont fermes, sont présentes. Et ça, c'est grâce à leur technologie, l'égaliseur qu'ils ont intégré dans ce petit écouteur-là. On a vraiment un très bon résultat sonore avec cet écouteur-là. Puis également, BW qui ont lancé dernièrement des nouveaux écouteurs, eux aussi bouchons. Puis au niveau de la qualité sonore, on s'y attendait, ils sont là. C'est une compagnie, c'est rare qu'ils nous déçoivent sur la performance. Ça fait qu'il y a un son qui est clair, des basses qui sont très profondes aussi. Et BW, ils ont fait le choix, eux autres, de garder le cordon qui relie les deux écouteurs, contrairement aux bords. Donc l'intérêt pour eux, c'est que, bon, c'est l'autonomie de la batterie, qui est un petit peu plus longue que ce qu'on retrouve généralement sur les écouteurs qui sont complètement sans fil. Et aussi, ça facilite certaines commandes. Contrôler le volume, changer les chansons. C'est deux petites télécommandes qui sont de chaque côté. Mais la cerise sur le gâteau, c'est, comme j'osais le mentionner, la plupart des écouteurs Bluetooth, le problème, c'est qu'ils tiennent mal dans l'oreille. Ça fait que si on fait du jogging ou de la course sur un tapis stationnaire, c'est pas intéressant. Donc ils sont inspirés, je ne dirais pas copiés, mais fortement inspirés de ce que Bose offre avec les embouts Stair depuis des années. Donc les BW également avec le modèle PI3, ça tient vraiment très, très bien dans l'oreille. Excellent. Est-ce qu'on va du côté des écouteurs Bluetooth maintenant, si vous voulez bien faire vos choix là-dessus? Là, tu parles des Bluetooth avec peut-être une coquille pour faire pour écouter un téléviseur. Tout à fait. Oui, effectivement, on peut tomber dans... Là, on tombe dans un autre type d'écouteurs qu'ils appellent chez Bose le SoundLink. Oui. Et c'est un modèle qui va se trouver à être justement très polyvalent, très intéressant. Et au niveau rapport qualité-prix, moi, ce que j'aime, c'est qu'il est très confortable, bien construit et solide pour le prix. Oui, pour sa catégorie. Oui. Puis là, on tombe vraiment... Si, mettons, on veut démarquer un peu les catégories, je dirais en bas de 300 $. Ce modèle-là dans le SoundLink, c'est vraiment... Ce modèle-là est vraiment le plus populaire. Puis c'est notre choix de josé aussi. Oui, pour la qualité de finition, la qualité sonore en général. Souvent, les écouteurs abordables, on le voit, le fini est plastique, un petit peu plus cheap quand on le manipule. Mais le modèle de Bose, franchement, là... Il est très, très bien. Oui. Alors, le SoundLink, around here. Oui, exactement, oui. Parfait. Excellent. Je vous écoute parler de qualité sonore, je vous écoute parler de prix également. C'est sûr qu'on a toujours envie d'en avoir mieux encore. Si j'investis davantage, si j'y vais dans plus de dispendieux, qu'est-ce que je gagne de plus? Est-ce que je peux vraiment avoir quelque chose qui va me rapporter davantage là-dessus? Bien, là, tu vas tomber vraiment dans le... je dirais le perfectionnement de la qualité sonore. Quand on tombe, là, vraiment, on veut investir, mais il faut quand même monter, tu sais, pas mal plus haut. C'est-à-dire qu'il faut aller autour de 400 $. OK. Là, on va tomber à un exemple, comme Bowers & Wilkins font un excellent écouteur, le PX-5. Le PX-5, oui. Vraiment, au niveau qualité sonore, richesse, je vais laisser Guillaume en parler. C'est impressionnant. Oui, on le ressent avec le PX-5. C'est un peu comme si cet écouteur-là, pour faire une image, c'est comme s'il y avait une amplification plus puissante que sur les autres écouteurs dans cette catégorie de prix-là. Donc à prix égal à la majorité des écouteurs, le son, il y a plus de clarté puis de profondeur. Pas mal de l'écouter fort, mais vraiment, il y a une définition, il y a une transparence dans le son qui est vraiment très, très fidèle à ce qu'on peut retrouver sur un système stéréo assez haut de gamme. Également, ce qu'on va avoir de plus aussi, c'est un système de réduction de bruit. À partir de ces qualités-là, on peut avoir un système qui va réduire le bruit ambiant. Donc quand on écoute la musique, le fait de pouvoir réduire le bruit ambiant, ça permet de mieux percevoir et d'apprécier encore plus la musique sans être obligé de l'écouter très, très fort. Puis la construction, là, on le voit, l'écouteur est un petit peu plus cher, mais la qualité de la construction, la durabilité du casque, c'est vraiment bonne. L'arceau est tout en carbone chez BW. Donc le carbone, c'est un peu comme les gens qui font du vélo de route. Ça a la particularité d'être très léger, mais aussi d'être très résistant aux torsions. Donc c'est un casque au niveau de la qualité de construction qui est fait pour durer, je suis certain, plusieurs années. Et c'est très intéressant, mais il reste toujours, José, ce que tu appelles la crème de la crème. Ou le filet mignon. Ou le filet mignon, dans le domaine. Est-ce qu'on se garde ça pour après la pause? En tout cas, je n'ai pas d'écouteur mangeable. On revient dans un moment avec José et Guillaume à cette émission chez La Maison à dents. Somme de retour en compagnie de José et Guillaume à La Maison à dents. On vous a laissé sur votre appétit tantôt en parlant de crème de la crème. Et bien entendu, on est dans les écouteurs sans fil cette semaine. Messieurs, on est rendu là où il faut aller inévitablement à chaque fois, dans les produits haut de gamme. Et c'est là que vous allez me montrer quels sont les produits qui seront les plus recherchés si on veut investir le maximum dans le produit. Écoute, il y a trois vraiment produits à trois marques différentes qui se démarquent. On a Sony au départ avec le WH-1000XM3. C'est un écouteur vraiment de très grande qualité. Et on a par la suite le PX7 de Bowers & Wilkins. C'est encore une fois un autre écouteur dans cette gamme-là qui se démarque. Les deux ont la réduction de bruit qui devient comme un peu essentielle parce qu'on veut être plus dans sa bulle. On va entendre toutes les petites notes. On va entendre la perfection sonore. Et naturellement, écoutez, on ne peut pas mettre de côté le fameux Headphone 700 nouvellement arrivé dans l'année 2019 qui se démarque aussi énormément dans cette catégorie-là. Donc, les trois sont dans les mêmes prix. Les trois, honnêtement, je vous dirais, c'est des valeurs sûres. Mais on avait à trancher. Alors, c'est ce qu'on a fait. Mais je vais laisser Guillaume commencer par parler du modèle de Sony. Oui, parce que, Michel, dans cette catégorie-là, c'est tous vraiment des très bons produits, des cases de très grande qualité. À commencer par le WH-1000XM3 de Sony. Sony, avec leur écouteur à réduction de bruit, c'est leur deuxième génération qui les ont rendus. La deuxième, c'est la troisième génération. Ils ont vraiment fait une place importante dans le marché, dans les écouteurs. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec un casque d'écoute à réduction de bruit très performant. Ça fait que le système pour analyser le bruit ambiant et le réduire, il est très efficace et il est adaptatif. C'est-à-dire qu'en fonction du bruit qui est autour de nous, il va s'ajuster en conséquence. Puis aussi, c'est une compagnie qui développe beaucoup de technologies. Sony sont un peu partout, ils ont de l'expertise dans plein de domaines. Dont une, cet écouteur-là, il va prendre en considération la forme de notre tête. Lorsqu'on achète cet écouteur-là, on télécharge l'application Sony d'écouteur sur son téléphone, Android ou Apple, ça fonctionne les deux. Puis là, avec l'application, on va prendre une photo de notre tête, à gauche, à droite. Ça fait qu'il va mesurer la taille de notre tête, la taille de nos oreilles. On a-tu les cheveux longs qui cachent les oreilles? Ça fait qu'il va prendre ces facteurs-là en considération, vraiment pour ajuster le son des écouteurs, pour que le son soit le plus beau puis naturel possible. C'est pas aussi faire une ambiance 360? Oui. Je me souviens de l'avoir essayé au CS. Le son 360, c'est un nouveau mode sonore que Sony tente d'implanter sur des services musicaux comme Tidal. Donc, c'est des enregistrements où le son voyage un petit peu partout. Je te promets un peu partout. Puis on en a installé un d'ailleurs sur notre mur d'écouteurs en magasin. Si les gens veulent venir l'essayer, on a un mode pour profiter de cette expérience sonore-là. Fait que vraiment, le Sony, ils ont un très, très beau produit dans ces qualités-là. Non, c'est bon. J'ai hâte d'entendre d'autres produits. Moi, je te parlerais de Bowers & Wilkins. Tout à l'heure, on a parlé du PX-5. Ici, on a le PX-7, le grand frère, qui naturellement a aussi un système de réduction de bruit. Une très, très bonne qualité de fabrication au niveau des coquilles qui viennent finalement nous couvrir l'oreille. Et je te dirais qu'au niveau qualité sonore, il est vraiment impressionnant, même que c'est celui qui se démarque le plus. Mais on ne pouvait pas juste s'arrêter sur la qualité sonore. Quand on est rendu à ce prix-là, il faut analyser tous les détails. Donc, on le sait, c'est quand même une fibre de carbone qui est utilisée pour le cerceau. Donc, au niveau résistance, assez surprenant. Et je vous dirais que ça fait partie des écouteurs qui nous ont vraiment impressionnés dans cette gamme de prix-là. C'est vraiment au niveau des choses très, très subtiles que vous arrivez à déterminer le grand gagnant de la catégorie, finalement, parce que ce n'est pas évident, parce que tout le monde met le maximum de ses connaissances, toutes les compagnies, dans ces produits-là. Oui, absolument. Puis si on prend justement le dernier modèle qu'on va parler, c'est vraiment le Headphone 700, qui est arrivé, je dirais, vers la fin de l'année 2019. Naturellement, il venait remplacer un écouteur qui était là depuis trois ans, puis qui régnait, comme on dit, seul Dieu est maître dans cette catégorie-là d'écouteurs haut de gamme avec réduction de bruit, le Quiet Comfort 35, qui était... On a eu quand même trois générations. Même, je pense, ça a fait quasiment cinq ans, cet écouteur-là. OK, c'est bon. Donc, c'est sûr que Bose avait des choses, voulait vraiment surpasser tout ce qui pouvait être sur le marché. On l'a vu tantôt avec Sony, on l'a vu avec Bowers & Wilkins, qui sont des écouteurs de très grande qualité. Bien, ici, la qualité de fabrication, la souplesse des mouvements, le confort, je vous dirais, et je vais laisser Guillaume parler aussi d'autres avantages qu'on retrouve sur cet écouteur-là assez particulier. OK. Oui, bien, vraiment, Bose, ils ont fait leur devoir. Nous, on avait eu la chance de le voir. Il y a deux ans, un prototype du Headphone C100, comment ils travaillaient. Le Bose, ils ont développé cet écouteur-là, cet écouteur-là, durant plusieurs années. Puis, Headphone C100, bien, c'est vraiment son tout qui fait que c'est notre choix de Josée. C'est-à-dire qu'au niveau du design, de la façon que l'arceau a été pensé, c'est le casque, bien, il va toujours garder une belle apparence. Ça fait que si on a une grosse tête, une plus petite tête, bien, souvent, les écouteurs, lorsqu'on les met sur notre tête, bien, il l'arceau, il va devenir visible. Ça fait que ça va changer l'esthétique du casque. Avec l'écouteur Bose, on n'a pas ce phénomène-là. Puis, le plus important, bien, c'est le confort. Tu sais, les gens qui immagazinent un écouteur sans fil, ils regardent souvent, bien, c'est sûr, la qualité audio, mais le confort. Oui. Puis, le Bose, là-dessus, il n'a pas son pareil. La façon que le moelleux des mousses, autant sur l'arceau que sur les écouteurs, cet écouteur-là, vous pouvez le porter durant plusieurs heures sans que ça soit gênant. Oui, on l'oublie presque. Oui, presque, vraiment. C'est ça, le but de l'exercice. C'est important, là, quand on porte ça pendant des heures de temps, c'est vraiment important. Oui, oui, oui. Puis, le système de réduction de bruit aussi, il a été peaufiné, il a été amélioré. Il y a plusieurs microphones intégrés dans cet écouteur-là pour réduire le bruit ambiant, pour avoir le meilleur système de réduction de bruit. Ces microphones-là permettent aussi d'améliorer la qualité des appels. Ceux qui travaillent avec un écouteur, par exemple, s'ils parlent, puis ils sont dans un environnement bruyant, mais l'écouteur est capable de différencier le son de notre voix à ce qui est autour de nous. Ça fait que la personne à l'autre bout de la ligne va vraiment nous attendre très, très clairement. Ça fait que c'est un excellent écouteur pour le voyage, la musique, mais même pour le travail. Oui, puis on a quand même l'option de pouvoir toucher. Oui, c'est vrai. Faire aussi la possibilité d'entendre quelqu'un qui veut nous parler. Oui, un peu à la manière du sonner, il y a un bouton sur l'oreillette droite. Lorsqu'on appuie dessus, le système de réduction de bruit se met à l'inverse. Donc, on entend vraiment bien le monde qui nous parle, même mieux presque quand on n'a pas d'écouteur. Lorsqu'on le relâche, la réduction de bruit remarche et la musique va repartir. Moi, je me vois très bien voyager avec ça. Dans l'avion, on écoute nos séries, on a de longs voyages à faire, et on a des annonces ou des gens qui ont besoin de nous parler de temps en temps. Alors, avec ça... Oui, exactement. Puis, il ne faut pas oublier une chose, plus on a un réducteur de bruit qui est efficace, qui est précis, plus le son à l'intérieur de l'écouteur va être riche, va être détaillé. Puis, honnêtement, c'est ce qui fait que ça a été notre coup de coeur. Le Headphone 700, Bose demeure encore... Oui, bien, ceux qui aiment... Des écouteurs à réduction de bruit avec son nouveau modèle. Absolument. Bien, ceux qui aiment le son Bose, ils vont s'y retrouver, qui ont des poids de Bose depuis des années à la maison, ils vont reconnaître ce son-là, qui est particulier à la marque. Ce que j'ai retenu de ce que vous nous avez raconté, c'est qu'on travaille pratiquement autant sur la réduction de bruit que sur la qualité de ce qu'on envoie dans les écouteurs, finalement. Alors, ça fait une bonne balance. Le champion, mesdames, messieurs, j'allais entre les mains ici. Disponible, bien entendu, avec tous les détails sur le site MaisonAdam.ca, bien entendu. Oui, absolument. Et puis, disponible pour les achats en magasin, pour les essais et aussi en ligne, parce que c'est très facile d'acheter en ligne aussi. Oui, toujours, absolument. Puis, écoutez, sur MaisonAdam.ca, prenez le temps d'aller voir les choix que j'osais. Naturellement, dans les écouteurs, vous allez pouvoir voir les comparaisons qui ont été faites, les points forts, les points faibles, à qui ça s'adresse. Naturellement, on va donner des pointages. Les gens vont pouvoir voir c'est quoi qui fait qu'on a démarqué un choix de josé plus qu'un autre. C'est un outil de travail très pertinent pour les gens qui veulent faire les bons choix. Messieurs, j'ai profité amplement de votre expertise encore une fois aujourd'hui. Les téléspectateurs également. Alors, tout le monde s'y trouve, finalement, dans tout ça. Merci beaucoup encore. Merci. On va se retrouver bientôt, josé. Oui, absolument. Au plaisir. Merci de nous avoir regardé, tout le monde. Les choix de josé sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Guillaume et Jeffrey accompagnent josé dans les tests comparatifs, et ce, dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez MaisonAdam.ca et faites votre propre choix. Générique Sous-titrage ST' 501